DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous remuez le couteau dans la plaie là. J'étais très révolté. La RDC a très très bien joué, mais nous avons été victimes de l'arbitrage. L'arbitre nous a refusé deux pénaltys en bon et due forme et ça c'est inacceptable. Mais bon, c'est le jeu. Que le jeu continue, c'est tout. Bon courage, pour la prochaine quête. Merci. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous une réflexion en rapport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la République démocratique du Congo qui se trouve déjà dos au mur au terme de deux premières journées après les deux matchs nuls réalisés d'abord à domicile à Lou Bumbashi contre les Taïfa Stars de la Tanzanie avant d'aller affronter les écureuils du Benin à Cotonou quatre jours plus tard et faire également jeu égal sur le même score d'un but partout. Nous nous posons la question de savoir pour le retour de Meshak Elia chez les Léopards, est-ce que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi devrait-il s'impliquer ? Avant d'aborder cette réflexion, j'aimerais vous remercier, vous, parce que vous êtes désormais 20 000 à nous suivre sur cette chaîne d'IMTV. Merci pour votre confiance et nous nous demandons à ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore abonnés de continuer à s'abonner, en tout cas de vous abonner massivement afin que nous atteignions, pourquoi pas, le nombre de 30 000, ce qui pourra agrandir aussi notre cercle de réflexion, des analyses sur plusieurs sujets de l'heure. Alors le cas, Elia Meshak fait d'autant plus de peine aux Congolais, car en ce moment, il est au top. Je pense même qu'il est l'élier congolais le plus au top, le plus en forme actuellement. Il évolue dans une formation certes suisse, mais une Suisse alémanique qui a presque la même culture footballistique que les formations de la Bundesliga. Et d'ailleurs, les couleurs de cette formation ne vous rappellent-elles pas quelque chose ? Et ça, personnellement, ça me rappelle en tout cas l'équipe de Borussia Dortmund. La discipline tactique est donc de rigueur et force est de constater que notre Meshak Elia, qu'on a vu très discipliné face à la bande à CR7, à la bande à Cristiano Ronaldo, on l'a vu faire des misères à l'immense défenseur international anglais Maguire. Ce Meshak-là ne pourrait pas montrer des faiblesses face au malgache que nous devons affronter et surtout battre absolument au mois d'octobre prochain. Meshak Elia, tout comme Silas Vupa à Katompa, manque énormément à la République démocratique du Congo. Elia est non seulement capable de déborder pour faire des centres, il est également capable de marquer des buts. Il est surtout capable d'accomplir ses tâches défensives, véritable talent d'Achille de nos alliés et latéraux habituels, du moins ceux que nous avons eu à suivre lors de ces deux premières journées. Je pense qu'Elia Meshak est la solution, en tout cas au profil du sélectionneur actuel de la RDC, Hector Roll Cooper, qui veut justement avoir des joueurs qui soient très forts dans les couloirs et qui remplissent aussi leurs tâches défensives. Elia Meshak, dans ce rôle-là, il est très bon. Je pense qu'actuellement, en tout cas, sans parti pris, en toute impartialité, il n'y a pas un seul qui soit meilleur que lui. Ça aurait été peut-être Silas Vupa à Katompa, anciennement appelé Silas Wamangitoubka, mais il est blessé, il est en train de revenir peu à peu. Le temps qu'il retrouve sa forme, ce ne sera pas, en tout cas, à donner. Alors, nous nous posons donc cette question, celle de savoir si le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tchekedi-Chulombo, ne doit-il pas frapper du poing sur la table pour convaincre ce joyau de la République de revenir à des meilleurs sentiments et de ne penser qu'à l'intérêt suprême de la nation ? Souvenons-nous de l'implication de Fatih avant RDC Angola pour la présence de Yannick et Alabolazi. Pourquoi ne le ferait-il pas pour Meshak Elia, qui, visiblement, a une dent contre Moïse Katoumbé, surtout quitte Ngekin Koumba, qui ne cesse de le traiter avec dédain et mépris dans la presse ? À l'heure où nous parlons, Meshak Elia est condamné par la FIFA suite à la plainte du tout-puissant Mazembe et doit donc payer une forte amende, dont l'exécution est actuellement suspendue par le recours qu'il avait introduit au niveau du tribunal arbitral du sport. Meshak doit donc payer pour rejouer avec la République démocratique du Congo. Incroyable mais vrai ! Et en même temps, on dit que c'est le monsieur auprès de qui, en tout cas, cette somme devra payer. Je parle de l'équipe, mais il en est le président. Il est un amoureux du football qui aime son pays, patriote et qui voudrait demain diriger la République démocratique du Congo. Alors, toutes les dépenses occasionnées par la réfection du stade des martyrs ne serviront finalement à rien si la République démocratique du Congo ne doit pas se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et même pour la canne suivante, je signale que l'objectif qui a été assigné au technicien argenté très expérimenté, Hector Raul Cooper, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que nous nous donnons les moyens justement de nous qualifier ? Si Hector Raul Cooper ne sait pas entrer en possession des meilleurs joueurs de la République démocratique du Congo. Après, il est critiqué par beaucoup d'observateurs sans même qu'ils ne mettent en avant ces paramètres-là. On se met à critiquer Hector Raul Cooper parce qu'il aligne Yannick Yalabolazi, parce qu'il aligne Christian Luindama, parce qu'il aligne Shadak Akolo. Mais Meshak est là. Il sélectionne Meshak. Mais pourquoi Meshak ne vient pas ? Alors, voilà pourquoi je vous demande à vous qui êtes abonné sur cette chaîne et même à vous qui viennent de nous suivre pour la première fois sur cette chaîne. N'hésitez pas un seul instant. Partagez cette vidéo au maximum. Beaucoup de partages, s'il vous plaît. Que ça parvienne en tout cas aux oreilles du chef de l'État, Fatih Béton, ou de son épouse, Mme Denise Nyakeru, qui s'implique aussi beaucoup un peu par ses activités, je dirais, caritatives. Elle s'implique vraiment aussi dans le sport, en aidant la jeunesse. Je pense que si Mme Denise Nyakeru arrivait à nous entendre ou à voir votre publication, elle ne va pas hésiter à relayer cette demande auprès de son mari. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké, dit le mot. Il y va en tout cas de l'intérêt national. Et Félix-Antoine Tchiseké, dit un président sportif, il a joué au football. J'ai ouï dire qu'il était gardien de but. Et donc, on sent en tout cas son implication. Et d'ailleurs, avant la rencontre de la première journée face au Taïf Astaire, avant que les Léopards ne quittent Kinshasa, on l'a vu discuter avec le capitaine Marcel Tisséran. Il est très impliqué. Est-ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké, dit qu'il ne sent pas, en suivant les maths de la RDC, qu'il y a un vide et qu'il y a un méchac qui peut décanter beaucoup de situations ? Mais franchement, je l'ai vu jouer face à Manchester United. Et Léa Mechac, c'était le joueur de Young Boys de Bern qui avait le plus de volonté de faire mal à cette équipe mancunienne. Et c'est lui qui sonna la révolte par son débordement du côté droit et la passe qu'il a eue à distiller au niveau du rond central de Manchester et qui a permis au Camerounais Nga Malleux d'égaliser et de ramener le score à un but partout. Et un joueur pareil, vous voulez qu'on s'en prive tout simplement pour des égaux de certaines personnalités, tout simplement pour des intérêts partisans, des intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec l'intérêt commun. Alors, franchement, on ne peut pas se contenter de juger et de condamner Mechac qui, comme tout Congolais, souffre également des mauvais résultats de notre équipe nationale, d'autant plus qu'il sait qu'il aurait pu apporter sa pierre, mais ne peut pas continuer à venir prendre sa prime et ensuite payer une amende lui infligée par des dirigeants qui restent assis tranquillement dans leur fauteil VIP à regarder les esclaves courir sur le terrain, risquer des blessures et pour certains même risquer des arrêts cardiaques. Franchement, je vous l'ai dit, franchement, je ne reconnais plus le Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, qui s'est impliqué autant, même au niveau des léopards de la République démocratique du Congo, j'ai vu Moïse Katumbi débourser 200 000 dollars de sa poche pour réaliser finalement sa promesse qu'il avait eu à faire au léopard. Je me souviens de ce match, la RDC jouait contre la Guinée équatoriale et Moïse Katumbi avait mis pour un but 50 000 dollars et ce jour-là, le léopard avait planté quatre buts à la Guinée équatoriale. Je pense que Dieu merci Mbocane y avait inscrit un doublé. Si ma mémoire ne me trahit pas avec une superbe passe décisive de Matumona Azola à Roum, alors comment pouvons-nous comprendre qu'une personnalité amoureuse du football et qui donne 200 000 dollars de sa poche pour encourager les léopards de la RDC puisse comme ça priver tout un pays d'un joueur majeur, en plus un joueur qu'il connaît très bien qui est passé par le tout-puissant Mazembe et dont finalement l'amende à payer pour le joueur et son équipe est de plus ou moins 500 000 je pense si je n'ai pas oublié. Donc c'est plus ou moins 200 000 le double ou le triple de la somme que Moïse Katoumbi avait donnée au léopard comme prime pour chaque but inscrit 50 000 dollars. Moïse Katoumbi ne peut-il pas tout simplement payer cette amende-là à la place d'Elia Meshach, payer cet argent tout-puissant Mazembe et finalement résoudre ce problème et laisser les joueurs jouer pour la République ? Elia Meshach continue à faire les beaux jours de Young Boys de Berne et les mauvais jours pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas anormal. Ici, c'est notre plaidoyer pour que le joueur revienne. Le joueur qui est parti pour faire sa vie et visiblement nous qui l'avons aussi critiqué lorsqu'il a fui Bruxelles et lorsqu'il a fui Anderlecht finalement nous nous sommes dit et nous avons reconnu que le joueur avait raison. Lorsque je le vois épanoui jouer avec Young Boys de Berne et atteindre le niveau qu'il a atteint jouer la face des groupes de la Champions League je me dis que s'il était du côté d'Anderlecht il serait resté seulement Jupiler Pro League parce que Anderlecht n'est même pas qualifié pour ni l'Europa League ni la Champions League européenne. Donc c'est Elia Meshach qui avait raison et ont le courage quand même de le reconnaître. Alors pourquoi Moïse Katoumbi ne renonce-t-il pas tout simplement à cette amende-là ? Cet argent-là c'est rien pour Moïse Katoumbi. Lui qui a donné 200 000 de primes aux Leopards pour 4 buts inscrits. Pourquoi ne pourrait-il pas renoncer à cette somme-là qui n'atteint même pas 1 million de dollars pour l'intérêt suprême de la nation ? On a vu Moïse Katoumbi être présent au stade de Tupissan Mazembe à Kamalondo pour soutenir les Leopards. On a même vu recevoir avec fierté les anciens joueurs du Tupissan Mazembe Christian Alouindama Dieu merci Mbokani ainsi que Jonathan Bolinghi même si Ben Malango avait été zappé ils se retrouvent dans la même situation que Meshak Elia. Est-ce que Moïse Katoumbi ne pardonne pas franchement des erreurs des enfants ? Je crois que en bon père de famille Moïse Katoumbi devrait reculer aussi mais notre message nous l'adressons beaucoup plus à Fatih qui est là pour résoudre le problème des Congolais Fatih Béton qui est le premier sportif congolais mais en même temps le premier fanatique je pense que Fatih Béton est aussi peiné par les résultats des Leopards à domicile je le dis cher chef de l'Etat excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo la République démocratique du Congo ne joue pas à armes égales contre ses adversaires nous manquons notre meilleur joueur actuellement c'est Elia Meshak nous voulons qu'il soit là pour la double confrontation contre le Madagascar le staff technique a fait son devoir en présélectionnant une fois de plus Elia Meshak c'est dire que Hector Hall Cooper veut croire qu'il peut compter sur ce joueur vous ne pouvez pas sortir 50 000 euros chaque mois pour payer un entraîneur étranger et ne pas lui donner la possibilité d'avoir tous les meilleurs Congolais du moment et le meilleur d'entre nous tous c'est Elia Meshak Elia Meshak actuellement parce que d'abord il évolue dans le haut niveau il est dans la face des groupes de la Champions League et monsieur le chef de l'État monsieur le président si vous n'avez pas suivi le match de la première journée de la face des groupes nous sommes dans le groupe B si Manoumar ne me trahit pas Elia Meshak était tout feu tout flamme votre implication pourra en tout cas décanter cette situation et permettre à la République démocratique du Congo finalement d'être au mieux devant le Madagascar il ne faut pas oublier que nous avons d'autres attaquants sur qui nous pouvons compter tel que le sociétaire de Brentford ancien de l'Orient Johan Huyssa mais pourra-t-il venir avec cette restriction imposée par le gouvernement britannique due à cette pandémie à Covid-19 c'est encore une question est-ce que Nisqen Skebano pourrait être là alors que Meshak peut venir chef de l'État impliquez-vous pour que notre Meshak national puisse être de la partie cela sera bien en tout cas pour toute la nation alors puisque nous parlons de ce match de cette double confrontation entre le Madagascar et la RDC le 6 octobre en République démocratique du Congo Lubumbashi ou Kinshasa le ministre des Sports Serge Kondé milite en tout cas ce bat pour que ce match ait lieu à Kinshasa et je vous assure que l'inspecteur de la CAF Didier Hamza avait effectué deux visites d'inspection au stade des martyrs ici à Kinshasa c'était la première visite c'était le mardi 14 septembre 2021 dans le cadre justement des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 la première visite d'inspection du stade des martyrs s'était déroulée justement ce mardi 14 et l'inspecteur de la CAF Didier Hamza était en compagnie était en compagnie en tout cas du vice-président chargé de finances Roger Bo-Undembe et le manager licence des clubs en RDC Emmanuel Kande il s'était entretenu également avec le président intérimaire de la Fédération Congolaise de football pour l'association de l'association de l'ancien Thi Imanga sa deuxième visite a eu lieu dans le même stade des martyrs de 15h à 18h L'inspecteur de la CAF avait ensuite été reçu par le ministre des sports en compagnie du président intermaire de la Fédération et il a clôturé sa visite par les hôpitaux et les hôtels officiels et a regagné certainement sauf changement son pays le vendredi 17 septembre 2021 il faut rappeler que le stade des martyrs ne figure pas sur la liste des stades homologués par la CAF ni par la FIFA et sa visite c'est en marge de ses travaux qui continuent à se dérouler pour certainement qu'il puisse en évaluer l'évolution et certainement aussi permettre ou pas que la République démocratique du Congo puisse jouer la prochaine journée ici à domicile la prochaine journée c'est déjà le 6 octobre prochain espérons que le résultat en tout cas de cette inspection sera positif pour la République démocratique du Congo et que les Léopards pourront affronter les Malgaches ici au stade des martyrs avec tout ce qu'on a connu à Lubumbashi ce problème d'organisation nous espérons que ce match soit organisé ici à Kinshasa pour permettre aux Léopards de jouer en toute sérénité vous savez que ces éliminatoires se passent dans des conditions un peu difficiles où vous avez peu de temps entre les deux journées ce qui préjudicie aussi certaines équipes telles que nous parce que les joueurs doivent d'abord transiter par Kinshasa ensuite joindre à Lubumbashi c'est ajouter encore un peu plus d'heures en termes de fatigue par rapport aux joueurs qui voient leur physique un tout petit peu diminuer ils ne sont pas très au point pas à 100% alors que s'ils restaient directement à Kinshasa jouer le match ensuite quitter Kinshasa pour aller vers la prochaine destination pour le prochain match ça aurait été un tout petit peu différent donc tout ceci en tout cas nous espérons que cet inspecteur va donner un avis favorable pour que le match contre le Madagascar pousse à se jouer à Kinshasa alors merci à vous qui nous avez suivi nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion concernant le retour d'Eliam Echak en équipe nationale les mêmes causes produisant les mêmes effets Eliam Echak nous anticipons en fait parce qu'on sait qu'Eliam Echak va réserver encore une fin de non recevoir à cette sélection de la RDC mais si le chef de l'état le numéro 1 d'entre nous tous s'impliquait je pense que la situation pourrait être décantée le joueur sera rassuré et pourquoi pas voir la République acheter cette amende là et payer au tout puissant Mazeme si Moïse Katoumi ne veut pas se montrer patriote parce que finalement on peut comprendre qu'il y ait litige entre le joueur et le tout puissant Mazeme mais maintenant ça préjudicie toute une nation donc plus de 60 70 voire 80 millions de Congolais sont préjudiciés à cause d'un litige privé c'est pas normal je pense que le chef de l'état devrait s'impliquer et chercher à trouver une solution pour permettre à la République démocratique du Congo en tout cas de jouer à armes égales face à ses prochains adversaires moi je suis convaincu très convaincu que si Elia Mechak était là lors des deux premières journées certes nous allions encaisser les buts que nous avons encaissés mais on allait planter deux buts de plus franchement on aurait gagné ces deux matchs-là par le score de deux buts à un ou trois buts à un êtes-vous du même avis que moi ? si oui laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez mais surtout si vous avez aimé cette réflexion laissez-nous un maximum de j'aime mais ne vous limitez pas à nous laisser ce maximum de j'aime partager au maximum ce sujet partagez-le pour permettre qu'à ce que ça puisse atteindre le numéro un d'entre nous tous pour une solution sur cette question de Elia Mechak merci de vous de vous abonner à cette chaîne DMTV merci à vous qui êtes déjà abonné nous sommes désormais 20 000 et pour ceux qui s'abonnent maintenant activez également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous de nous avoir suivi pendant ces quelques minutes nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir